Parlons sport ! Épater la galerie, quand le jeu de paume devient spectacle. Épater la galerie est une expression qu'on utilise lorsqu'une personne cherche à tout prix à impressionner son entourage et attirer l'attention sur elle. Mais saviez-vous que cette locution trouve ses origines dans le monde du jeu de paume, ancêtre du tennis ? Au 16e siècle, le jeu de paume est un sport très populaire en France et le moindre village dispose de son tripot, salle où l'on pratique la paume. A la fin du siècle, Paris en compte même 250. Pour assister au parti, les spectateurs se rassemblent dans la galerie, une allée couverte qui borde le terrain, sorte de gradins offrant une vue imprenable sur le jeu. Pour attirer l'attention et susciter l'admiration du public, les joueurs n'hésitent pas à réaliser de véritables performances, enchaînant coups de maître, acrobatie et prouesse technique. Par métonymie, impressionner les spectateurs revient donc à épater ou amuser la galerie. Puis par extension, le mot « galerie » désignera une assistance au sens large ou pourra faire référence à l'opinion publique. Plus qu'un sport, le jeu de paume s'apparente à un véritable spectacle. Le soir venu, la salle se métamorphose en théâtre et c'est au tour des comédiens d'entrée en piste. À la fois nombreuses et spacieuses, ces salles offrent un cadre idéal pour ce qu'on appelle les enfants de la balle. À l'origine, cette expression désigne les enfants des maîtres paumiers qui, dès leur plus jeune âge, sont plongés dans l'univers du jeu. Nés avec une raquette à la main, ils deviennent en grandissant de véritables virtuoses. Par extension, l'expression « les enfants de la balle » désignera ceux qui suivent la profession de leurs parents, et en particulier chez les artistes de cirque ou de théâtre. Aujourd'hui, le jeu de paume demeure un sport bien vivant, y compris dans notre langue, à travers de nombreuses expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours, comme « prendre la balle au bon », « tomber à pic » ou « rester sur le carreau ». Et voilà, maintenant que vous savez tout sur le jeu de paume et ses expressions, à votre tour d'épater la galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada